Bonjour Antoine, comment vas-tu ? Salut Geoffrey, ça va très bien. Je suis heureux de prendre ce petit café avec toi. Alors Antoine, on se connaît depuis trois ans maintenant, on collabore ensemble, nous depuis la création de Courrier, on s'était mis en contact et on avait travaillé avec vous sur vos inventaires. On en parlera plus en détail peut-être plus tard, mais moi ce qui me séduit entre nos deux sociétés, c'est un peu notre bataille, notre fonds de commerce, essayer de faire changer un peu les paradigmes de la publicité. Vous dans la visibilité, le capteur de l'attention, etc. et nous le contextuel. Et voilà, on va échanger sur ces points-là et je te laisse déjà te présenter Antoine. Ok, je m'appelle Antoine Gué et je suis le cofondateur et CEO d'Adagio, qui est une tech côté sell-side. Alors tu peux nous en dire un petit peu plus sur Adagio ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors Adagio, on s'est lancé en 2016, principalement sur l'objectif de mieux valoriser les inventaires visibles des éditeurs. Alors depuis, on a pas mal évolué puisqu'on a rajouté pas mal d'optimisation. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on optimise les revenus, des connexions entre 10 000 éditeurs dans le monde et une dizaine de SSP. On le fait à travers différentes optimisations qui sont faites côté serveur. Donc du repackaging, il y a nos prédictions de visibilité d'attention, ça c'était notre première optimisation. Ensuite, du dynamic floor price pour lutter contre le bid-shading, du traffic shaping pour être proactif sur le SPO. Et puis on a investi aussi pas mal dans une grosse infrastructure globale rapide pour réduire les time-out. Tu peux expliquer le bid-shading ? Alors le bid-shading, c'est quand un DSP gagne une enchère à 1 euro, la fois d'après, il va essayer de bider à 90 centimes, puis à 80 centimes, etc. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, l'éditeur a demandé moins d'argent alors que l'acheteur était prêt à payer plus. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on adapte dynamiquement le floor price. Si on voit passer une enchère à 1 euro, on va dynamiquement mettre un floor price à 1 euro pour s'assurer que l'éditeur touchera au moins 1 euro et parfois plus. Ok, d'accord, très bien. On avait commencé à travailler ensemble, nous. Vous nous envoyez des deals sur de la visibilité garantie. C'est toujours un pan que vous adressez aujourd'hui ? Alors, c'est un pan qu'on fait uniquement aujourd'hui en OpenOction. On va le remettre au bout du jour en fin d'année. Et en effet, ce qu'on faisait avec ces deals, c'est un peu ce que faisait Criteo où ils achètent du display et ils revendent des clics. Nous, on était capable, grâce à nos outils de prédiction, d'acheter du display et de mettre à disposition des deals de garantie de visibilité d'attention. Oui. Aujourd'hui, c'est un super critère. Toutes les campagnes qui run côté by-side demandent de la visibilité minimum. Et aussi, il y a le critère justement de l'attention qui apparaît de plus en plus chez les agences. Donc, oui, je pense que c'est typiquement ce genre de sujet-là sur lequel on doit creuser. Mais tu m'avais expliqué à l'époque qu'il y avait un CPM garanti, du coup, pour l'éditeur, quelle que soit la visibilité versus ce que pouvait voir le Bayer. Voilà, on payait un prix et on ne payait pas s'il n'y avait pas la visibilité derrière, c'est ça ? C'est ça, c'est un modèle de conversion où en fait, l'exemple de base, c'est un acheteur qui veut une impression visible, il est prêt à payer 4 euros pour une impression visible. Si nous, on prédit que l'impression a la 50% de chance des vues, on va l'acheter à 2 euros. Donc, on garantit les 2 euros à l'éditeur, alors qu'il y a des solutions qui disent « je ne vous paye que si c'est visible », mais ça, en either bidding, ce n'est pas possible à accepter pour l'éditeur. Donc, nous, on vide à 2 euros et en moyenne, si on en achète 2 à 2 euros et qu'il y en a une des deux qui est visible, on ne facture que celle qui est visible à l'acheteur, donc tout le monde y retrouve. C'est juste qu'on a fait le tampon, ce qui correspond à faire du DCPM, mais en éliminant de la campagne toutes les créas qui ne seront pas visibles, parce qu'on ne charge la créa de l'annonceur que quand leur emplacement est à l'écran. Ok, merci. Est-ce qu'on peut aller un peu sur le banner blindness ? Alors, tu sais, le banner blindness, c'est tous les phénomènes, en fait, qui font qu'une publicité n'est pas vue, donc ça peut être par de la fraude, ça peut être aussi par des optimisations qui peuvent être apportées côté éditeur. Comment vous apportez une solution au marché ? Quel outil tu vois apparaître ? C'est ça. Donc là-dessus, pour moi, sur la blindness, en dehors de la fraude, pour moi, il y a les deux sujets principaux, c'est est-ce qu'elle a été visible ou pas, donc ça, ça fait des années qu'on en parle. D'ailleurs, on a associé Franck, j'étais chez Alenti avant. Alenti, c'est la startup française qui a inventé la mesure de visibilité. Il y a visible et pas visible. Donc déjà, pour faire en sorte que ça soit visible, côté éditeur, c'est assez simple. Il y a tout ce qui est lazy loading, ce qui, là, on le voit de plus en plus, les pubs sont affichés que quand elles sont à l'écran. Il y a toutes les technologies de refresh quand la pub est à l'écran, c'est-à-dire quand la pub a été suffisamment vue, on peut générer une nouvelle impression. Et comme on le fait au moment où c'est devant les sujets de l'internaute, la difficulté est assez élevée. Après, il y a aussi beaucoup de travail côté éditeur pour optimiser tout ce qui est web performance du site et les time-out. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi beaucoup de bannières qui ne sont pas vues parce qu'elles sont en haut de la page, qu'elles sont chargées, et que l'utilisateur a déjà scrollé pour aller voir le contenu. Donc là, il y a aussi un travail à faire côté éditeur dans l'optimisation de leur stack très vide, dans l'optimisation de leur site web, etc. Côté acheteur, c'est assez classique maintenant. Historiquement, c'était à l'outil. C'est la mesure et après, le ciblage de visibilité. Donc là, on va cibler les emplacements qu'ont un bon verre. Après, ça doit être visible une seconde. Pour cliquer sur une bannière qu'on a vu une seconde, il faut être magicien. C'est standard, une seconde à l'écran. Alors que la première pub à la télé, il y a 80 ans, c'était 9 secondes en 100% à l'écran. Donc sur Internet, aujourd'hui, dans le digital, on est quand même moins des standards télé de l'époque. Donc c'est pour ça que, même si elle est à l'écran, si elle n'est vue qu'une seconde, peut-être qu'elle n'a pas réussi à capter l'attention de l'internaute. Et ça aussi, ça fait partie de la bannière blindness. D'ailleurs, pour ça, comme tu le disais juste avant, il y a beaucoup d'agences, ou même l'UMA, qui commencent à beaucoup parler de l'attention. Donc là, c'est pareil. L'éditeur doit pouvoir mesurer l'attention publicitaire de chacun de ses emplacements pour essayer d'optimiser ses templates, mettre des formats plus sticky qui restent à l'écran quand les utilisateurs scrollent. Et côté acheteur, c'est pareil, c'est la mesure de visibilité et le ciblage. Alors, le problème, c'est ça aujourd'hui pour moi, c'est que même si les éditeurs font du travail d'optimisation, le problème, il est sur les outils de ciblage des acheteurs. Comme ici, des emplacements, le problème, c'est qu'en fait, ils vont tous se battre sur les mêmes emplacements qui, en moyenne, sont très bons. Les 70 % de visibilité en haut de page. Et puis, les emplacements bas de page, même s'il y a des bonnes impressions dedans, les bonnes impressions vont être mal vendues. C'est à la fois un problème pour les éditeurs qui, du coup, ne peuvent pas vendre ces bonnes impressions à leur juste prix. Mais c'est aussi un problème pour les acheteurs parce que, du coup, il y a tout un réservoir de bonnes impressions qui ne sont pas accessibles par leurs outils classiques. C'est la même chose que vous sur le contexte sémantique où, si je bloque des keywords, je vais peut-être m'interdire des pages où il y a des contenus intéressants alors qu'en allant de manière plus fine sur du ciblage sémantique, l'analyse de contenu, etc., finalement, cette page-là peut être brand safety et donc permet d'avoir de l'inventaire supplémentaire et de pouvoir recibler un internaute. Ce sont des réservoirs d'inventaire qui sont qualitatifs et qui sont mal exploités aujourd'hui avec les technos existants. Alors, première chose, oui, en effet, quand tu mixes contextuel, sémantique et visibilité, forcément, tu dois augmenter la tension. Mais je voudrais rebondir sur ce que tu disais sur les impressions de bas de page. OK, les impressions de bas de page, a priori, elles sont moins visibles. Cependant, avec ce que tu disais, l'easy-loading, voilà, normalement, on ne doit pas la compter en tant qu'impression si on a mis en place de l'easy-loading. Oui, on ne met pas en place du lazy-loading. Et après, il y a toujours la problématique du lazy-loading, c'est quand est-ce que tu affiches la pub. Ça, c'est le premier point. Parce que tu as beau faire du lazy-loading, si tu l'affiches trop tôt, elle ne sera pas vue. Si tu l'affiches trop tard, c'est pareil, l'utilisateur peut déjà avoir scrollé en dessous. Donc, il y a toujours cette problématique-là. C'est-à-dire que même en lazy-loading aujourd'hui, on se retrouve avec des taux de visibilité entre 60 et 75 %. Mais voilà, ce n'est pas du parfait parfait. Et puis après, on l'a vu, la visibilité ne suffit pas. C'est-à-dire que tu as beau être visible parce que ça arrive à l'écran, si l'utilisateur reste une seconde devant, la performance de la pub ne va pas être terrible. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller après sur l'attention aussi. Oui. Moi, j'avais vu une étude aussi qui disait que le footer n'était pas négligé. Parce qu'à priori, la personne a fini de lire son article est ouverte mentalement à aller sur un de nos contenus. Donc, elle fiche une manière ici. En termes de performance, ça peut avoir du sens. C'est pour ça que pour analyser la performance d'un emplacement, pour moi, il faut vraiment regarder aussi le VCTR, c'est-à-dire le taux de clic quand la pub est visible. Et là, si on commence à regarder les VCTR sur les emplacements haut de page et bas de page, on verra qu'il est en place de bas de page ou un meilleur VCTR. OK, très bien. Merci. Alors, on a parlé un peu de l'attention. Vous aviez sorti un critère qui s'appelait le CPH, le coût par heure, c'est ça ? Alors, on ne l'a pas sorti. Ça fait des années que ça existe. Les premiers à avoir vendu ça, c'était le Financial Times. Ça remonte à quelques années. D'accord. Tu peux nous en parler un petit peu ? En fait, c'est justement, c'est dans cet esprit de dire ce qui compte, ce n'est pas juste une impression, c'est une impression visible et voire même visible longtemps. Donc, la notion du CPH, c'est du coût par heure. D'accord ? Donc, ce qu'on va comptabiliser, c'est la somme des durées de visibilité des impressions. Et pour avoir une meilleure norme, ce qui avait été fait par le Financial Times, c'était de compter que les impressions qui étaient vues au moins 5 secondes. Donc là, on est vraiment sur un gap qualitatif. Et après, pour facturer, on comptait chaque seconde au-delà de 5 secondes. Si on voulait faire les choses bien pour éviter de compter 3 minutes alors que l'utilisateur est parti se faire un café, idéalement, il faudrait s'arrêter à 30 secondes. C'est-à-dire, en gros, je pourrais compter chaque seconde entre 5 et 30 secondes. Et puis, comme on le voit maintenant, de toute façon, au bout de 30 secondes, on peut faire un refresh et je pense que là, du coup, on aurait vraiment une mesure qualitative d'achat publicitaire puisque là, l'acheteur n'opérait, au final, que les impressions qui auraient été réellement vues. Donc, c'est pour lutter contre la bannière de l'âme d'être. Pendant les décomptes des espaces en télé, ils ne sont pas comptés en heures d'exposition ? C'est compté. Après, c'est toujours pareil. Si tu vas cumuler l'audience avec la durée, là, c'est un peu pareil. Le CPH, c'est exactement la même approche parce que du coup, tu factures à l'audience ou à la durée. Oui. Je trouve que c'est un critère super intéressant, le CPH. Il faudrait trouver un moyen de plus se développer et d'essayer d'harmoniser un petit peu l'écosystème autour de ce critère-là. Oui. Après, c'est... D'un point de vue acheteur et éditeur, je pense que c'est une bonne chose parce qu'au final, pour les éditeurs, le fait de s'y font du contenu de qualité qui génère beaucoup d'attention, du coup, ils auront beaucoup de CPH à vendre. Donc, ce serait, voilà, plutôt que de faire des sapins de Noël où tu rafraîchis tout le temps et tu fais des maximiser, c'est l'inconvénient du modèle au CPM aujourd'hui. Pour les acheteurs aussi, évidemment, ça permet d'avoir une mesure en plus qui est comparable avec la radio et la télé parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt comparé à la presse papier, le coup de l'impression. Mais le problème, c'est toujours de faire changer les choses. Déjà, à l'époque, si on parle de la visibilité et de l'amitié, ça a eu quand même des années. Au début, il y avait des freins de tous les côtés. Tout le monde a peur parce que tout le monde se dit est-ce que mon inventaire va être aussi bien valorisé si je considère maintenant l'attention ? Et de l'autre côté, comment je compare avec mes anciens coûts ? Comment je compare un CPM avec un CPH ? En fait, il faut se retomber derrière sur plutôt quel est l'objectif de la campagne ? Si mon objectif, c'est mon CPC, peu importe que ça soit vu longtemps ou pas. Si après, le CPC est meilleur, alors on utilisera ça comme un critère d'optimisation. Je ne pense pas que ce soit un but en soi, c'est plutôt un moyen d'optimisation. Oui, bien sûr. Dernière question. Qu'est-ce que tu penses du futur de la publicité digitale dans un monde coût qu'il est sans donner l'utilisateur ? Qu'est-ce que tu en penses et comment toi, tu te prépares ? Alors déjà, c'est ça. Pour moi, tu l'as bien dit dans la question, c'est qu'il y a deux choses. Déjà, ce n'est pas coût qu'il est, c'est 100 coût qu'il tire. Ça, ça fait une grosse différence puisqu'en fait, si on regarde 100 coût qu'il tire, il y a déjà des technos qui existent. Les external IDs, ID5 est en startup française, Unified ID qui est poussé par la communauté très vide. si ces IDs-là étaient adoptés par le by-side, il n'y aura aucun problème de targeting. Par contre, c'est clair que d'un point de vue privacy, ça serait pire que ce qu'il y a aujourd'hui avec les conducteurs. On se retrouve avec une solution unique de ciblage des gens. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Donc, d'un point de vue technologique, il y a des solutions. Encore faut-il qu'elles soient adoptées par les deux côtés de la barrière, comme d'habitude. Donc, d'un point de vue roadmap, je pense que le sell-side va être quand même pas mal bougé sur ces sujets-là. Les éditeurs supportent les external IDs, les SSP, les adtechs aussi. Après, justement, ça ne s'est pas allé jusqu'aux acheteurs, c'est-à-dire qu'ils ont toujours leurs anciennes technologies de ciblage, leurs anciennes DMP. Si les acheteurs ajoutaient ces external IDs, du coup, ça serait plus facile. Après, si en effet, la législation, elle change pour limiter ou pour interdire le ciblage par ID, donc de personnes ou de devices, là, c'est clair qu'il y aura des gros changements et qu'il faudra, évidemment, que les roadmaps seront impactés. Après, je pense que c'est surtout revenir aux basiques. Pour faire une pub efficace, il faut la bonne personne cibler au bon moment avec le bon message et avec la bonne exposition. Si on enlève le ciblage de la personne, il reste les trois autres critères. Le bon moment, c'est le bon contexte. La bonne exposition, on en a parlé tout à l'heure, c'est la bonne durée de visibilité, que ça soit dans un bon contexte. Et la créa, c'est le boulot des créatifs d'avoir le bon message qui va percuter, qui va confier. C'est plutôt qu'il faut continuer d'investir sur les quatre en parallèle et que s'il y en a des piliers qui tombent, le ciblage de la personne, qu'on puisse se reposer sur les trois autres pour continuer à faire des campagnes efficaces. Antoine, tu as tout dit. La bonne annonce, dans le bon contexte, avec la bonne attention. Voilà. C'est ça. Tu l'as bien résumé. Merci beaucoup, Antoine, pour ton temps. C'était très enrichissant, très intéressant. Et puis, écoute, on se revient. À très vite. Salut, merci. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada